C'est trop... silencieux. Où sont les frères, ou les hommes de l'abbé ? Je devrais être ravie, mon frère, mais je ressens une certaine appréhension. Quelque chose ne va pas ? J'ai suivi l'abbé ici sans le quitter des yeux, mais je n'ai vu aucun des moines, ses serviteurs. Mort ? Je ne crois pas, mais ce silence sépulcral ne me dit rien de bon. Où est l'abbé en ce moment ? Dans ses quartiers. Viens, et reste sur tes gardes. As-tu l'impression de sentir raison ? Pourquoi le fidèle berger s'allurait-il à l'hérétique ? Tennebert convoite le pouvoir et un rang élevé. La mort de Tedmund lui impose de les acquérir autrement. Tu penses juste. Garde les yeux ouverts, et ta lame en main. C'est alors que je ne fais pas de la prison. Quelle est l'air ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. est prêt notre cher abbé m'a chaleureusement invité il m'a dit que des amis étaient avides de me voir il est un peu tôt pour souper je sais mais la bière de kinbert accompagne si bien l'agneau rôti et les pois aux myrtilles je n'ai pas su y résister où est mon frère il n'est pas ici mon dieu où peut-il bien être si tu la tue nous ne trouverons jamais signe assieds toi et ivor mange et laisse moi te conter l'histoire d'un homme qui parle avec les dieux tu te moques de moi et j'ai tué pour beaucoup moins que ça j'en suis certaine mais n'est ce pas la règle dans ce triste monde nous éliminons les moutons et réduisons le troupeau comme nous l'entendons toi et moi la plupart de ceux qui arpentent cette terre ne sont guère plus que des outres de sang la simple chair mais pas sigurd sigurd est autre chose il a été touché et défié les dieux parlent à travers lui tu l'as attiré grâce à ce mensonge des mots ne sont que pile et artifices tu aurais dû écouter et ivor j'ai tenté de te le dire les dieux existent et leur pouvoir est à notre portée tu ne le trouveras pas pas avant que j'ai eu mon content aux vieux amis elle est vraiment délicieux ce qu'ils ne perdent il met tu des clous de girofle bien wana qui conclut ce souper tu es les et apporter leur corps à mon sanctum à cantois rabeur ils seront bientôt sur nous il y a peut-être une autre issue la C'est parti ! Fulke a dit que son sanctum se trouvait à Cantuarabur. Oui, et non sans raison. Je ne m'y rendrai pas tête baissée. Elle a peut-être menti. Peut-être, mais c'est notre seule piste. J'espère que tout ce sacrifice d'innocents en vaut la peine. Il s'agit de Sigurd, Basim. De mon frère. Alors viens. Allons plonger dans la gueule de la mort. Je n'ai jamais eu envie de mourir, vieux. Ce ne sera pas en vain, Igor. Nous trouverons Sigurd. Il n'y a pas que lui. Je veux que Fulke souffre. Cette contrée d'été, de brume et de forêt, aux rêves sombres. Je vois des secrets. Et j'aimerais connaître l'Angleterre. En entier. Et pourtant, elle ne cesse de s'en prendre à nous, les babines retroussées. Je commence à désespérer de m'y installer. Peut-être que les états te refuseront-elles un foyer, ici ? Ta contrée natale, te manque-t-elle ? Je l'ai quittée depuis longtemps. Mais elle est d'une beauté farouche. Malgré la vanité, l'arrogance et la mesquillonnèse. J'aimerais beaucoup la voir. Tu le peux, si tu le souhaites. Mon père, un architecte, y a bâti des merveilles. Son chef-d'œuvre fut la grande mosquée de Samara. Un autre homme, qui sut mieux se faire aimer du calife, en tira toute la gloire. Et mon père fut banni et mourut dans la misère. Ta foi s'ébranle, Basim. Que sont devenues la loyauté, les récits contés autour du feu, les nuits chaudes, les corps et la tendresse d'un être aimé ? Certains, ils sont rares, méritent de demeurer dans les souvenirs. Des hommes et des femmes de vision et de malheur. Sigurd en fait-il partie ? Oui. Sur ce point, Fulke ne se trompe pas. J'ai peur pour lui, Basim. Je ne serai rassurée que quand il sera libre. Moi aussi. La pratique de l'enseignement a considérablement diminué en Angleterre depuis l'époque des Romains. Les livres qui ont survécu sont enfermés dans les églises, loin du regard des gens du commun. Les serres et les péorles ne savent pas lire, alors à quoi bon ? Ils pourraient apprendre. L'église pourrait leur enseigner. Cela leur apprendra tellement sur l'histoire de l'humanité. Aristote, Pythagore, Euclide... Le savoir antique n'est connu que de quelques religieux obscurantistes. Tu as toi-même étudié ces textes ? Dans ma jeunesse, j'ai passé de nombreuses heures dans la maison de la sagesse de Val-Nable. Un séminaire ? Une vaste bibliothèque abritant les plus grandes découvertes de l'humanité. Pour un garçon curieux, c'était une caverne au trésor. Un jour, j'étais assis en tailleur à dévorer une étude du grand astronome à la roi Rizmi. Avec une vivacité étonnante pour son âge, ce grand homme m'ôta des mains son ouvrage. Je restais sans voix, mais il se montra ouvert et attentionné. Il m'expliqua de nombreuses merveilles scientifiques. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Des calendriers et des calculs afin de placer le Soleil, la Lune et cinq planètes. Des équations étincelant de l'intelligence divine. Je lui ai demandé, est-ce donc cela que connaître-tu ? Tu as vu la main de ton dieu dans les runes ? J'ai trouvé la sagesse. Et depuis, je cherche sans relâche à la faire mourir. Nous ne sommes que des copines vivants et morts. La plupart des gens ne voient que quelques grains de sable. Mais certains copient. Vite ! Il faut tuer ce serpent ! Je ne vois que quelques grains de sable. Mais certains, comme vous, voient l'éternel du sable. Ce que tu vois en Sigurd, est-ce que Fulke voit la même chose ? Je pense que oui. Nous n'aurons aucun ami à Cantuarabur, alors tâchons de ne pas attirer l'attention. Ce lieu pue la piété des prêtres. Cette contrée d'été, de brume et de forêt, aux rêves sombres. Je vois des secrets, et j'aimerais connaître Angleterre. Me de l'éternel, je ne sais pas ! Je vois des secrets, mais je vois des secrets. C'est bon ! Qu'est-ce que tu as ? C'est bon ! Je vois des secrets ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'aimerais connaître l'Angleterre, en entier. Et pourtant, elle ne cesse de s'en prendre à nous, les babines retroussées. Je commence à désespérer de m'y installer. Peut-être que les étoiles qui écrivent ton chemin... Pas d'autre hiver pour toi. C'est toujours mieux que d'affronter mes supérieurs. J'espère que le Megister Magnus me pardonnera. J'ai si longtemps cherché auprès de lui inspiration et or... Si l'honneur a quelque importance, un seigneur ne te pardonnera pas. C'est inconcevable. Ha ! Je me tourne désormais vers Woden, Tiver et Funor. Je continuerai à me tourner jusqu'à ce que j'obtienne un pardon. Tu t'enfonceras surtout en tournoyant dans un puits sans fond. Peut-être que les étoiles qui écrivent ton chemin te recuseront-elles un foyer ? La contrée n'a pas altemont. Je l'ai quittée depuis longtemps, mais elle est d'une beauté farouche. Malgré la vanité, l'arrogance et la mesquinerie des hommes. J'aimerais beaucoup la voir. Cet endroit regorge de gens à la solde de Fulker. Sigurd sera bien gardé. La prudence et la finesse s'impôlent. Allons-y ! Allons-y ! Je dois redoubler de prudence par ici. C'est un piège. Pourquoi Fulke nous révélerait-elle son sanctum ? Elle nous appâte. Elle est victime de son arrogance, ce qui l'empêche d'envisager l'échec. C'est parti. 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 Tu me traites comme une enfant, Basina. Je te protège beaucoup comme un fête. Le point de l'ombre ne servirait à rien. Il te reste beaucoup à faire en ce monde, je le sais. Des énigmes, toujours et encore. Loin de là, je perçois une grandeur chez vous deux. Ton destin n'est pas de tâcher de bon sang les pierres de cette demeure divine. Si elle est toujours là, je raserai cette maison du Christ par le feu. L'ailerait à rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui vous pense ? Qu'est-ce qui vous aimez ici ? Sous-titrage MFP. 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 Parodin. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.